bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler des couleurs de paris aux couleurs paris c'est une des nouveautés de super meeple donc super meeple est très actif pour cette année 2019 eux qui avaient pour habitude de sortir un jeu voire un jeu et demi par an là ils ont passé la vitesse supérieure il y a pas mal de jeux qui sont sortis ils ont fait leur propre traduction pas mal de jeux comme d'habitude à l'ancienne qu'on aurait pu voir j'ai repris une vidéo où vous voulez voir et puis ils ont sorti donc je vous dis donc toujours là de nouveaux jeux avec leurs propres en fait voilà on parle pas on parle pas de gens sient vraiment un nouveau jeu et puis aussi de la localisation et puis là on parle de couleurs de paris aux couleurs de paris avait utilisé j'avais joué à l'udinor c'est un jeu que j'ai vraiment bien apprécié à l'union ça a été une belle découverte on est sur un jeu de placement d'ouvriers donc effectivement aujourd'hui de placement d'ouvriers ça devient compliqué de pouvoir un petit peu renouvelé on voit toujours un petit point de jeu donc là je vais pas vous cacher on a encore des mécanismes qui vont revenir avec le même principe de poste ouvriers on charge des fois le petit twist qu'il pourrait y avoir en plus donc dedans on va en trouver un petit twist avec une roue qui tourne et une petite mécanique vous allez voir un petit peu après on va laisser en fait un ouvrier un petit peintre d'un tour sur l'autre donc on va essayer de programmer d'anticiper un petit peu ses prochains tours pour nous et puis peut-être être de bloquer en fait les autres joueurs le but du jeu va être de construire soit de peindre deux tableaux où dedans en fait il ya de l'oublier le terme non et qu'une heure aussi qu'on va pouvoir récupérer quand l'ensemble des qu'une noire est pris ça mettra fin la partie on rencontrera le nombre de points de victoire celui qui aura plus de points de victoire sera le grand gagnant couleur de paris donc on est sur dix ans et plus 20 minutes par joueur ou de la quatre joueurs dedans il ya deux modules experts à deux modules avancés pas experts moi je vous invite à jouer directement avec ces deux modules parce que ça ne va pas le rajouter en fait une grosse difficulté supplémentaire si vraiment après le avoir joué avec vous trouvez que c'est trop baron tirer mais moi je vous invite dès la première partie de jouer tout de suite avec ces deux modules il ya un module qui va vous donner en fait un peintre qui va vous donner un petit côté insymétrique un petit pouvoir particulier pour vous et l'autre côté ça va permettre de jouer avec les cartes bonus qui vont être une autre façon aussi du coup de modifier un petit peu les règles du jeu avec des petits avantages qu'il va pouvoir utiliser pendant la partie je vous montre maintenant en fait les grandes lignes dans le parti de la vidéo pour vous voir ça vous intéresse et si ce jeu est fait pour vous et voilà donc la mise en place pour les couleurs de paris donc pour vous montrer rapidement le matériel super mipple qu'on a pour habitué de faire des matériels de qualité donc vous pouvez voir ici il ya du double layer donc on fait double couche on va venir ici placer nos pions et c'est là dessus qu'on va se développer ici aussi pareil pour pouvoir installer nos ressources la roue centrale du jeu pour la mise en place il faut bien faire attention de mettre ici la couleur rouge ici sur cette flèche là on a des petits jetons comme ça qui vont être en fait des petits plaquettes à mettre sur le plateau suivant le nombre de joueurs avec des actions qui seront indisponibles à deux et trois joueurs donc là j'ai tout laissé on est ce que j'ai mis dans une configuration quatre joueurs où tout est disponible un jeton premier joueur des petites tablettes comme cette point de victoire qu'on va pouvoir récupérer dans la partie comme vous pouvez voir là bas tout au bout tout en haut il y a les chevaliers avec 10 16 12 14 ce sont les tableaux que vous allez devoir faire vous allez devoir prendre et du coup récupérer les couleurs qui sont demandés dessus avec toute une pioche après derrière ici et comme vous pouvez voir ce que là derrière on dit ok c'est juste des cubes mais derrière quand vous allez terminer votre tableau voilà vous avez un beau tableau comme celui ci vous allez pouvoir retrouver un petit peu toutes les inspirations qu'on va pouvoir trouver en fait dans le jeu donc ça c'est les tableaux vous allez pouvoir faire la partie va s'arrêter soit comme je vous dis on aura quelqu'un a construit deux tableaux ou qu'il n'y aura plus ici deux cubes noirs à ramasser ici on va voir des cartes bonus qu'on va pouvoir récupérer aussi dans le jeu comme je vous dis là je parle dans la configuration avec les deux modules supplémentaires qui ont été mis en place et rajoutés et on aura pareil ces petites tuiles là qui vont venir se greffer sur le côté de votre personnage ici et donc les peintres bien sûr vont vous donner comme je vous dis c'est un petit côté asymétrique un petit pouvoir en début de partie ou pendant la partie Vincent van Gogh votre peintre a une réserve de 16 pigments maximum au lieu de 12 puisque dedans on va être limité à 12 si on a le Vincent van Gogh on va passer à 16 donc ça je vous dis je vous invite vraiment à jouer tout de suite avec et la dernière chose que je vous dis c'était les cartes ici que je vous invite aussi à jouer je vous dis ça n'a pas vraiment complexifié le jeu ça vous donne en fait juste des petites possibilités supplémentaires à son tour de jeu donc on va débuter la partie aussi donc on commence tout à 0 ici au niveau de notre plateau ici un petit rappel qu'on peut avoir un maximum de 12 ressources en tout au niveau des couleurs et ici aussi un petit rappel en fait des différentes façons en fait donc de prendre des points de victoire en fait fin de partie ici qu'on pourra venir placer ici par rapport à cela on commence je vous dis avec trois peintres on a la possibilité d'en gagner d'autres pendant la partie je reviendrai un petit peu après la première chose qu'on va faire donc un tour de jeu va se dérouler en fait en niveau en trois phases la première chose ça va être la phase des assistants on va poser nos assistants ensuite on va faire les actions de nos assistants et enfin on va tout seul préparer le tour suivant vous allez voir donc du coup je vous dis c'est assez simple les assistants où est ce qu'on va les poser sur cette fameuse sur ce plateau avec cette roue qui vous allez voir un petit peu après va pouvoir tourner dans le jeu on va placer tout simplement nos peintres sur une zone comme vous pouvez voir en fait il y a une grande zone donc je ne peux y avoir que ce qu'un seul peintre par emplacement il ya des zones ici un peu spécifique là on a l'action qui est là et il ya trois emplacements donc là je vais pouvoir venir venir donc chaque joueur va placer un peintre hop ici je vais placer ici l'autre joueur va venir placer il va venir se mettre par exemple ici ici on ne peut pas ici hop donc là comme vous pouvez voir c'est des actions qui sont indisponibles pour le moment ici ensuite le rouge va venir se placer il dit ben tiens moi je vais mettre là c'est vraiment mis au hasard ici je vais mettre de nouveau à moi je vais me prendre position ici le vert va venir se positionner là je vous dis les exemples ne sont pas c'est vraiment pour le principe de base après c'est peut-être pas super cohérent par rapport à la partie par rapport au déroulement du jeu mais c'est voilà on va faire ça pour que chaque joueur du coup donc là j'en ai posé trois ici ici vous avez trois actions supplémentaires aussi où une seule personne va pouvoir se placer on va dire se mettre là et le rouge va venir se placer ici et le rouge a encore une action donc là j'ai pas vraiment respecté l'ordre mais c'était pour vous dire pour faire un petit peu hop le placement initial une fois que tout monde aura posé du coup ces trois peintres au début il aura possibilité d'en avoir jusqu'à six peintres tout simplement ici pour revenir tout de suite on va avancer ici sur les trois pistes on va arriver ici sur le 6 on aura choix soit de prendre un petit comme ça fagnon six points de victoire qu'on viendra placer ici soit on décidera de prendre un peintre supplémentaire donc quand vous prenez ce sera il sera valable pour le tour suivant et donc pour avoir jusqu'à 6 en sachant qu'après ici donc vous faites le choix entre le peintre supplémentaire ou six points de victoire mais quand vous allez arriver ici au bout de piste fin de partie vous pouvez voir vous avez aussi les 10 donc si vous aviez pris le 6 vous n'allez pas prendre un 10 et faire 10 plus 6 vous aurez donc vous allez rendre votre 6 pour prendre le 10 à la place donc c'est à vous le choix à faire est-ce que je prends je mets sur des points de victoire là et je sais de déloigner un peu partout ou est-ce que je vais prendre des actions supplémentaires ça c'était pour vous expliquer les petits choix et le fait qu'après vous allez peut-être avoir plus de peintres que d'autres joueurs pendant la partie une fois qu'on a fait ça toujours dans l'ordre du tour par rapport au premier joueur on va résoudre en fait les actions des assistants et résoudre les actions des assistants on va tout simplement du coup on va pas les retirer on va les coucher et appliquer en fait les effets donc le joueur jeune va les appliquer va tourner ça donc je vous disais le joueur bleu pardon il va faire là dessus et donc on était sur la peinture ici il va faire du jeune il fait du jeune donc faire de la peinture ça va correspondre cette action qui est là donc on va la même chose pour le rouge pour le bleu et donc là pour le jeune et pour donc là ce sont les couleurs primaires qu'on va retrouver là et il va prendre autant de cubes que par rapport à ce qui va être noté ici donc là en fait j'ai fait j'ai fait du jeune je vais pouvoir prendre trois cubes jaunes que je vais venir ici placer donc là on les a mis là dedans mais peu importe enfin c'est votre zone de stockage vous pouvez les mettre un peu où vous voulez donc là hop j'ai fait cette action là et je vais pouvoir venir placer ici une autre action qui est possible ça va être ici de faire donc de la peinture et donc le faire de la peinture sur cette action là en fait tout simplement on va ça va être le nombre de pigments que vous allez vous allez pouvoir récupérer donc avec cette action si c'est simple ça va pouvoir d'augmenter si la palette donc quand je vais me placer ici hop je vais pouvoir monter de 1 ici un autre exemple qu'on va pouvoir avoir du coup par exemple on l'a pas utilisé on va dire j'étais ici sur cette action qui est là on pouvait voir c'est pour avoir donc du coup on va mélanger les couleurs primaires donc imaginons ici je donne un bleu une couleur primaire bleu et un rouge je pouvoir faire du violet c'est le mélange des deux couleurs là et suivant hop c'est le mélange du coup des deux couleurs là suivant la palette mon niveau de palette que je vais ici donc je donne un rouge et un bleu et je vais pouvoir prendre du coup trois violets que je viens de stocker ici donc plus on va avancer on va en donner que deux de la couleur primaire du mélange qu'on va faire par rapport ici aux actions des couleurs de mélange pour avoir des couleurs secondaires et donc là ce moment là en fait on aura de plus en plus pour deux cubes on aura plus en plus de couleurs en fait avancées enfin on va voir la dernière action qui est ici avec le pinceau le pinceau c'est simple ça va être de pouvoir en fait de peindre le tableau que vous allez bien sûr récupérer auparavant le tableau pour pouvoir le récupérer ça va être l'action qui est ici l'action qui est ici va vous permettre de prendre une carte tableau qui est présente sur l'un des chevalets ou de prendre l'une des cartes bonus qui est ici donc par exemple je dis je vais prendre cette carte là là on laisse vide pour là donc moi j'ai cette carte là qui va pouvoir me rapporter 16 points de victoire potentiel en fin de partie si j'ai bien réussi à la faire et là c'est les différentes couleurs qu'on va me demander pour pouvoir faire le tableau quand j'aurai fait les neuf cases et que j'aurai posé mes neuf cubes dessus de couleurs le tableau sera fait on retournera on remettra les cubes dans la réserve et on aura du coup gagné 7 points de victoire en fin de partie il faut savoir que dans le jeu comme vous pouvez voir vous avez des cubes blancs des cubes blancs vont être des ressources que vous allez pouvoir mettre aussi dessus vous allez pouvoir récupérer chaque cube blanc par contre vous allez pouvoir mettre jusqu'à trois par tableau qui sont plus faciles à voir les cubes blancs par contre vous fait perdre deux points de victoire donc en fait quand vous avez mis jusqu'à trois cubes blancs donc là par exemple j'aurai en fait au lieu d'avoir 14 j'aurai 14 j'aurai donc du coup que dix points de victoire pour ce tableau ci donc là ça va être avec l'action ici donc soit prendre ça soit de prendre ici une carte bonus la carte bonus pour pouvoir la prendre il va falloir pouvoir payer pareil des cubes blancs il faut que vous ayez les cubes blancs pour pouvoir la prendre voilà pour ici pour les cartes bonus et qu'est ce qu'on va y retrouver encore comme objectif ici on va avoir un mélange de trois couleurs avancées si on a l'aide comme action si j'ai fait cette action là trois couleurs avancées ça permet de récupérer ce fameux pigment noir le pigment noir vaut six points de victoire donc c'est une façon de prendre des points de victoire on va chercher six points de victoire en faisant ça on a vu à peu près 20 toutes les actions qui étaient possibles sauf les actions qui sont ici au milieu l'action qui est ici et anne aussi l'action centrale qui en plein milieu qui est là donc celui du milieu ça permet de faire du blanc celui qui est ici va vous permettre de récupérer le jeu dont premier joueur pour passer premier joueur et de gagner aussi un petit pigment blanc enfin celui là va vous permettre de faire tourner la grou de 0 ou 2 lors de la prochaine phase que je vous explique un petit peu après enfin celui qui est ici c'est le copiste le copiste va permettre tout simplement de copier l'effet d'un peintre qui n'a pas encore été activé c'est à dire qu'il n'est pas encore couché soit du vôtre soit le pouvoir d'un de vos peintres soit le pouvoir d'un peintre d'un adversaire tant qu'il n'est pas couché à ce moment là vous allez pouvoir copier l'effet et appliquer du coup l'action de là où il s'est positionné comme je vous disais donc la dernière action qui va être aussi l'action peindre donc là suivant le niveau où vous êtes sur votre plateau comme là par exemple je suis à 3 donc ça veut dire que quand j'ai choisi l'action peindre je vais pouvoir du coup mettre ici trois pigments directement sur mon plateau il faut bien sûr que j'ai des pigments disponibles ici avec un rappel pour vous dire qu'ici vous ne pouvez jamais en avoir plus de 12 à la fin du tour si vous n'avez plus de 12 il faudra défausser l'excédent la peinture à sécher et vous n'avez plus de peinture vous allez devoir redescendre pour être à 12 petite précision si vous êtes le premier joueur déjà en fait vous pouvez pas vous replacer ici pour pouvoir conserver la place premier joueur si personne n'y va vous restez premier joueur mais ici si vous êtes premier joueur on n'a pas la possibilité de vous repositionner pour le prendre enfin petite précision pour le peinture blanche une partie blanc ici là c'est pareil vous allez reprendre autant de peinture que votre niveau qui est ici au départ vous avez trois vous a la possibilité d'en prendre jusqu'à 7 voire jusqu'à 8 8 blancs vous allez prendre ici une fois qu'on a fait une fois qu'on a pu ou qu'on a posé tous nos bonhommes et qu'on a fait toutes nos actions donc tous nos bonhommes sont couchés on a fait toutes nos actions une petite rappel quand je vous disais ici les actions ne sont peut-être pas les plus optimisés c'est vraiment pour vous dire le montrer les règles du jeu une fois qu'on a fait tout cela on va tout simplement en fait faire la rotation du plateau comme je vous disais en fait à la fin d'un tour il ya un petit twist qui va être intéressant ici c'est que le plateau tourne d'un tour et du coup les actions vont bouger les actions qui vont passer en indisposibles qui vont pouvoir d'une fois activer des actions qui étaient avec une seule place du coup on va passer à trois places voire deux places que c'est un deux ou trois emplacements là ça va bouger et il ya aussi cette petite solution là donc là vous allez dire en fait c'est bon je sais toujours à l'avance comment ça va se passer ça bouge je vais pouvoir antiver un petit peu de ce côté là mais si quelqu'un se positionne ici sur le 0 ou 2 x donc quand même dans le déplacement donc celui qui s'est positionné là dessus aura le choix de dire ah non non moi je le bouge pas donc ça restera comme ça le tour d'après ou non non moi je vais la bouger de deux cases donc c'est un choix il peut pas faire un ça sera 0 ou 2 il choisira le truc donc là ça va pouvoir bouger ça va pouvoir modifier un petit peu cette partie là on va remplacer les cartes tableaux on va remettre du coup ici des tableaux là où on est toujours pas disponible pour le tour suivant et on va donc du coup aussi ajusté comme je vous disais le nombre de pigments pour pouvoir avoir plus de 12 sur son plateau individuel enfin on va récupérer les assistants et ont révélé un autre donc là toujours dans l'ordre du tour chaque joueur va reprendre un pion et il va en laisser un sur le plateau celui qui sera sur le plateau en fait va être relevé et il sera déjà en place ça sera l'une des actions pour son tour supplémentaire donc voilà le petit twist intéressant qu'il peut y avoir par rapport à un autre jeu on est sur les mécaniques assez classiques il ya la système de roue qui est là et il ya le système aussi il a un petit peu de programmation puisqu'on va essayer en fait du coup d'essayer d'anticiper des fois être programmé son tour suivant en disant cette action là je le mets là parce qu'elle m'intéresse mais en plus de ça après la roue va tourner et j'aurai besoin du tour suivant de faire telle action et peut-être de bloquer un autre joueur qui aura besoin donc là il ya une petite mais un petit twist qui est assez intéressant il ya aussi petit twist intéressant qu'un là c'est que ça peut bouger donc on n'est pas non plus sur un jeu 100% calculé l'avance et on sait ce qui va se passer si quelqu'un se met ici ça peut peut-être mettre votre plan faire échouer votre plan par rapport à ce que vous avez prévu initialement une fois qu'on a fait ça on va redonner du coup après le jeton premier joueur donc au celui qui avait pris donc du coup cet emplacement là si personne ne l'a pris le premier joueur ne bouge pas et on est reparti pour un tour et je vous dis la partie s'arrêtera quand quelqu'un aura fait les deux tableaux ou quand quelqu'un a appris donc du coup le sixième pigment on décomptera les points donc comme je vous disais six points par cube devant soi on prendra les points de victoire ici par rapport aux médailles qu'on aura récupéré et on prendra les points de victoire sur les tableaux qu'on aura donc du coup complété on rappelle que chaque tableau où vous avez mis un pigment blanc vous fera perdre deux points de victoire petite particularité où je ne suis pas revenu ici c'est sur le module avec les cartes bonus je vous en parle un petit peu maintenant pour pouvoir un petit peu vous montrer à quoi vont servir ces petits bonus concernant les personnages je vous en ai un petit peu parlé au début vous verrez quand vous aurez le jeu entre les mains pour voir les pouvoirs des personnages concernant les cartes bonus il va y avoir deux façons les jouer au niveau des règles des règles soit vous allez à jouer vous payez le coût indiqué et vous devez appliquer l'effet immédiatement soit vous payez le coût indiqué et vous placez la carte bonus à côté de vous ce qui est peut-être un peu plus intéressant parce que en fait de côté il va falloir vous l'ayez les cubes vous voulez dépenser il faut que ce soit intéressant de la dépenser tout de suite alors que le fait de la garder enfin moi je préfère cette version là où je vais payer le coût je vais garder la même tour sur le côté en sachant qu'une carte bonus vous ne pouvez l'utiliser qu'une seule par tour donc c'est bien d'en stocker un paquet mais après vous ne pouvez l'utiliser qu'une seule une seule par tour les cartes bonus mais en fait ça va être assez simple puisque comme vous pouvez voir ça va reprendre un petit peu les actions que vous avez sur le plateau donc celui ci en fait ça va être l'effet copiste vous allez pouvoir monter quatre piment vous allez avoir le même effet que la carte copie ce que je vous dis ici de recopier l'effet d'un d'un peintre qui est encore debout on va voir le peintre qui va permettre en fait de tout simplement de pareil de peigner immédiatement donc ça va être l'action peindre l'action qui est ici celui qui est ici ça va permettre tout simplement en fait de faire des échanges de des échanges de couleurs ça vous coûte cinq pigments et donc quand on va choisir cette carte tu peux immédiatement échanger de 1 à 4 pigments de couleurs or blanc et noir et on peut échanger que des couleurs primaires entre elles ou que des couleurs secondaires entre elles voilà ce que ça va donner donc vous avez tous ces petites cartes supplémentaires et puis bonus qui vont pouvoir donner une petite variation peut-être vous donner un petit coup de pouce pour pouvoir les remporter la victoire donc comme vous pouvez voir c'était les couleurs de paris les mécaniques la règle est assez simple le petit twist sympa ça va être la pose des ouvriers le placement le tourneau qu'on va tourner la roue et d'anticiper pour pouvoir prévoir son peintre pour le tour suivant après on est sur une course comme d'habitude comme si c'était ces petits jeux qui sont maintenant actuellement on est sur la course l'objectif c'est d'aller chercher les rapidement les deux tableaux pour mettre fin à la partie ou d'aller chercher ces pigments qui sont ici au milieu c'était les couleurs de paris sorti chez super meeple un jeu pour rappel de 2 à 4 joueurs 20 minutes par joueur et à partir de 10 ans j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à liker partager de mettre mes commentaires les vidéos sont logiquement à la fois sur facebook et sur youtube et je vous dis à ciao bye bye pour une autre vidéo